Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler Kylie Jenner, plus principalement des contrefaçons, des fakes que l'on peut retrouver sur internet. Je voulais vous en parler puisqu'en fait j'ai été victime, entre parenthèses, parce que je m'en doutais un petit peu en fait mais je voulais quand même commander pour être certaine et pouvoir partager ça avec vous, vous montrer un petit peu aussi la différence entre les vrais et les faux puisqu'il y en a quand même pas mal et qui sont assez flagrantes quand on s'y connait un peu ou qu'on possède déjà des vrais Kylie Jenner et on voit facilement la différence entre les faux et les vrais. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Pour celles qui me suivent sur Facebook, vous avez très certainement dû voir déjà à peu près de quel site je parle c'est tout simplement le site Instant Beauty, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse après sachez que c'est des contrefaçons, voilà je préfère vous le dire, que vous ne soyez pas surpris une fois que vous allez recevoir votre commande mais moi j'ai voulu commander dessus parce que vous avez du Kylie, vous avez du Anastasia Beverly Hills, vous avez du Too Faced, vous avez du Urban Decay je crois que c'est tout. Ou alors vous avez quelques marques comme ça mais à un prix vraiment très attractif et qui donne vraiment envie et on se pose vraiment des questions. Du coup je me suis dit si le site propose réellement des produits de la vraie marque à ce prix là, c'est complètement fou, ça va permettre à certaines personnes de pouvoir se faire plaisir en achetant du Kylie Jenner sans principalement passer par justement la plateforme KylieCosmetic.com et payer 25€ le rouge à lèvres je me suis dit pourquoi pas, donc on tente et finalement j'ai été déçue puisque ce sont bien et belles des contrefaçons et si moi j'ai envie d'acheter des contrefaçons, je passe directement sur le site AliExpress et ça me va très très bien sur le site c'est vraiment pas spécifié en fait que c'est de la contrefaçon, ce n'est pas marqué que c'est des vrais mais ce n'est pas marqué que c'est des faux. Sur le site il n'y a en aucun cas écrit dessus que ce sont des faux ou des vrais c'est juste marqué Lipstick Kylie Jenner, pour moi déjà ce titre là n'est pas du tout conforme parce que ce n'est pas du tout des Kylie Jenner, c'est tout simplement des fakes, de la copie, de la contrefaçon donc je trouve ça complètement aberrant qu'on puisse appeler ça comme ça. Sur les sites chinois on sait ce que l'on va chercher sur les sites chinois sur ce site là c'est quand même un site français et je trouve ça complètement hilarant de voir qu'il y a des sites français qui proposent des produits qui viennent de Chine. En fait la contrefaçon est quand même illégale en France donc comment ce site là n'a pas pu fermer ? Vraiment comment ce site là n'a pas pu fermer ? Après je ne leur jette pas la pierre sur eux, je ne dis pas que c'est un moviciste ou quoi que ce soit parce que c'est vrai qu'au niveau de la livraison c'est très rapide par contre ça comparé à AliExpress ou ce que vous voulez qui peut mettre un mois, là en 3-4 jours vous avez de commandes, vous recevez votre commande en 3-4 jours donc ça c'est parfait, le service après-vente est parfait puisque moi je les ai contactés quand même le jour même où j'ai reçu ma commande pour demander remboursement donc là je vais vous montrer les produits, je vais vous faire la différence etc mais je ne vais pas vous swatcher tout ce qui est rouge à lèvres parce que je vais les renvoyer je vais me faire rembourser, je ne vais pas garder des contrefaçons, ce ne sont pas des choses que je vais revendre non plus parce que je ne vois pas, je ne me vois pas revendre des choses qui sont fake du coup je vais renvoyer le colis donc je ne vais absolument pas les swatcher pour éviter, pour être remboursé parce que sinon non, il y a juste une palette que je vais vous swatcher puisque en fait je l'ai swatché au moment où je l'ai reçu donc cette palette là je vais quand même la garder mais tout ce qui est pour les lèvres non en premier temps sur le site, je m'étais acheté cette petite palette là de Kylie Jenner donc j'ai tous les prix sur ma petite feuille qui m'a coûté 14,99€ alors que sur le site Kylie je crois qu'elle est dans les 30 et quelques euros donc vous voyez les prix ça donne super envie en sachant que moi j'ai eu 15 ou 25€, enfin 25% de réduction sur le site en tout pour la commande j'en ai eu pour 69€ donc voilà au niveau du packaging, malheureusement celle-ci je ne pourrais pas vous la comparer à la vraie parce que je ne l'ai pas mais je suis allée voir sur le site de Kylie Cosmetics et c'est très 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 ressemblable au premier vue d'oeil à la vraie vraiment, en dessous en plus c'est marqué kellycosmetics.com enfin il y a vraiment tout d'imité comme si vous aviez commandé sur le site donc l'imitation est vraiment très bien faite après au niveau de la palette je ne vais pas mentir qu'elle est très jolie malgré que ce soit du fake, elle est vraiment très très belle donc voilà au niveau du packaging, comment il est au niveau des couleurs, voilà comment elle se présente donc c'est une palette qui est très jolie je vais quand même vous swatcher les couleurs pour que vous puissiez voir un petit peu la pigmentation au cas où si ça vous intéresse parce que malgré tout, oui, ça reste quand même une palette de bonne qualité avec des pigmentations vraiment raisonnables donc il n'y a aucun souci donc je vais vous faire les swatchs de toutes les couleurs au moins vous allez voir un petit peu la pigmentation et si vous possédez la vraie et bien n'hésitez pas à me dire si vous voyez une différence entre la vôtre et celle-ci parce que comme je vous l'ai dit, moi je n'ai pas la vraie du coup je ne peux absolument pas comparer les deux palettes pour vous dire si au niveau de la pigmentation c'est pareil ou pas donc c'est pour ça, si vous possédez vous la vraie palette laissez-moi un commentaire sous cette vidéo déjà ça permettra à toutes celles qui sont intéressées de voir si ça vaut le coup ou pas et moi aussi d'ailleurs donc voilà au niveau des swatchs comme vous pouvez le voir c'est une palette vraiment ultra pigmentée il n'y a aucun souci pour ça c'est une palette qui est comportée de beaucoup plus de mattes que d'irisé mais vous en avez quand même quelques-uns c'est une palette pour faire de très jolis maquillages avec un sur ça, il n'y a aucun souci c'est des couleurs qui restent quand même assez chaudes vous avez du orange, vous avez du rouge, du bordeaux vous avez du un peu cuivré, du doré enfin voilà c'est une très 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 jolie palette enfin voilà c'est quand même une très 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 jolie palette avec des couleurs ultra pigmentées maintenant voilà comme je vous dis c'est un faux, c'est un produit qui vient de Chine donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous possédez cette palette et si au niveau des swatchs et de la pigmentation c'est équivalent à la vraie pour pouvoir que les filles puissent voir un petit peu la différence au cas où si elles ne veulent pas mettre 30€ dans une palette maintenant on va passer au rouge à lèvres Kelly Jenner donc j'en ai commandé 1, 2, 3, 4, 5, 6 j'ai commandé 6 rouges à lèvres Kelly Jenner qui m'ont tous coûté 9,89€ l'unité comparé à 25€ sur le site Kelly Cosmetics voilà les produits Kelly Jenner donc j'en ai 8, 6 pardon avec moi donc j'ai commandé le Spice, le Kristen, le Candy K, le Brown Sugar, le Ginger et le Rosy donc j'ai pas vous détailler tout en détail vous montrer toutes les couleurs voilà vous voyez à peu près ce que j'ai commandé comme je vous disais j'ai évité de trop y toucher pour pas les abîmer je vais juste prendre deux packaging différents pour qu'on puisse faire la comparaison vous allez voir tout de suite donc j'ai gardé le Ginger et le Rosy le Rosy, le Rosy je sais pas trop comment ça se dit donc ces deux là c'est de la contrefaçon je les ai acheté sur le site Instant Beauty j'ai pu les comparer tous les deux déjà au niveau des packaging celui-là ressemble extrêmement à un vrai que celui-ci on voit directement que c'est une fake déjà donc c'est vrai que j'ai hésité je me suis dit ça se trouve il y en a un vrai, un faux pourquoi pas mais au final non quand on regarde de plus près c'est bien de fake donc on va commencer par celui-ci celui-ci à la différence de l'autre c'est que déjà au premier abord sur tous les Kelly Jenner c'est marqué Kelly Coco donc là c'est un vrai c'est le Exposed que j'ai acheté à une fille mais il vient réellement du site Kelly Cosmetics donc je vais vous comparer les deux donc au niveau du packaging c'est un peu près pareil je vous ferai des close-up sauf que le vrai Kelly qui est ici est légèrement plus grand que le faux Kelly mais ça c'est un détail un petit détail de rien du tout ce qui est flagrant au niveau du devant déjà mis à part l'écriture qui est peut-être un petit peu plus grossier pour les vrais Kelly que les faux Kelly c'est au niveau des dentitions comme vous pouvez voir au niveau des dentitions le vrai je pense que vous voyez bien au niveau des dents ça brille que le faux ça brille absolument pas je vais vous montrer je pense que vous voyez correctement le vrai qui est ici est le faux le faux les dents ne sont figées que le vrai elle brille donc déjà ça ça peut vous mettre la puce à l'oreille que ce soit un faux mais à part que sur le vrai en bas il n'y a absolument rien d'écrit que sur le faux oui comme vous pouvez voir ici voilà les différences au niveau de l'arrière alors l'arrière j'ai eu du mal à trouver des différences sur l'autre mais sur celui-là oui puisque sur le vrai c'est marqué Kaylee Soxo et sur le faux c'est marqué Kaylee Coco je ne sais pas si vous verrez pareil je vous ferai des close-up pour que vous puissiez voir correctement donc rien que là déjà on comprend tout de suite que ce sont des faux au niveau de l'écriture le vrai Kaylee est beaucoup plus gras que le faux le faux est un petit peu plus un peu plus fin je trouve au niveau de l'écriture pareil je vais essayer de de vous montrer un petit peu dans les close-up vous verrez un peu mieux et là où j'ai tilté aussi c'est que quand vous regardez réellement au niveau de la description c'est marqué Made in USA fabriqué aux Etats-Unis là c'est marqué Made in PRC fabriqué en Chine c'est H-N donc Chine et en dessous donc sur le vrai c'est marqué Kaylee Cosmetic.com et sur le faux c'est marqué WeFay.com et c'est absolument pas la même adresse etc donc celui-ci on voit concrètement que c'est un fake rien qu'en regardant le packaging donc voilà pour ça je vous montrerai l'intérieur du rouge à lèvres après ou avec celui-ci parce que c'est exactement la même chose je vais vous montrer un autre packaging qui est très 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 ressemblable au vrai par contre et là c'est là où en fait on peut se faire réellement piéger parce que quelqu'un concrètement qui n'a pas de vrai Kylie Jenner chez lui ou qui n'a pas regardé ce genre de vidéo là peut vraiment croire que c'est un vrai donc au niveau du packaging déjà c'est exactement les mêmes dimensions comparé à l'autre c'est exactement les mêmes dimensions sauf que le faux Kylie je ne sais pas si vous allez vous rendre compte est plus gris au niveau du packaging que celui-ci est plus blanc je pense que vous voyez bien vraiment le faux est gris que l'autre est blanc mais c'est pareil si vous n'avez pas de vrai Kylie ou une vraie boîte de Kylie c'est le genre de choses on passe à côté on ne s'en rend pas forcément compte pour ce qui est de l'écriture celui-ci est très 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 semblable au vrai vraiment très 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 semblable au vrai je ne vois pas beaucoup de différence et ils sont très très forts les petits chinois parce que même au niveau des dentitions alors celui-ci c'est le faux regardez les dentitions elle brille et le vrai c'est pareil donc là franchement au niveau de la copie du packaging les petits chinois ont fait très très fort on peut très très vite croire que c'est un vrai mais moi au début j'ai eu un petit doute au niveau de l'arrière pareil c'est écrit exactement la même chose de A à Z c'est marqué Kylie Ksoxo sur les deux alors que l'autre c'est marqué Kylie Coco et après au niveau de l'écriture c'est quasiment pareil je ne vois pas de différence en fait c'est marqué Madings USA fabrique aux Etats-Unis sur l'autre c'est marqué pareil la même adresse c'est vraiment au niveau du packaging une copie conforme du vrai mis à part la couleur qui change qui est un peu plus gris même au niveau des dentitions et tout c'est exactement pareil donc on peut vraiment très très vite se faire avoir sur une copie qui est aussi bien faite quand j'ai poussé le vis un peu plus loin on va passer au rouge à lèvres et au crayon donc je vais les sortir on va commencer avec les crayons donc comme je vous disais je ne vais pas vous swatcher les couleurs qu'on soit d'accord parce que je l'ai envoyé donc au premier abord comme ça quand on les regarde ils sont très ressemblants noir la couleur ils sont tous les deux noirs le bouchon est quasiment pareil vous avez la petite pastille de couleur en bas donc au premier abord on pourrait croire que c'est les mêmes mais quand on rapproche réellement les deux couleurs ensemble enfin les deux crayons déjà là où il y a un problème c'est au niveau de la taille du crayon je pense que vous voyez très très bien la différence entre les deux le faux est plus grand que le vrai voilà déjà donc j'ai mis les deux mêmes bouchons au même endroit vous pouvez voir que le faux est plus grand que le vrai ensuite au niveau des bouchons donc sur le vrai vous avez une sorte de petit trou au milieu du bouchon que vous n'avez pas sur le vrai bouchon donc ça aussi ça prouve bien que c'est un faux mais bon déjà rien qu'au niveau de la taille vous le voyez au niveau de l'arrière du crayon comme je vous disais la pastille est plus grande sur le faux que sur le vrai vous avez un petit trou au milieu du faux alors que sur le vrai vous ne l'avez pas voilà c'est vraiment les principaux points pour différencier un vrai d'un faux parce qu'après au niveau de l'écriture concrètement c'est la même chose maintenant on va passer au rouge à lèvres donc les rouges à lèvres au premier abord comme ça quand on les regarde c'est exactement les mêmes moi je vois pas de différence même au niveau de la taille je sais pas si vous allez voir grand chose mais au niveau de la taille c'est exactement pareil donc là vous avez le vrai et là vous avez le faux c'est exactement pareil au niveau de l'écriture c'est quasiment pareil à la limite ce qui peut changer et encore même pas même au niveau des gouttelettes que vous pouvez voir en haut c'est quasiment bien fait c'est exactement la même chose franchement au niveau du packaging on peut pas on se rendre compte réellement que c'est un faux par contre au niveau des pastilles au niveau de l'arrière oui on voit tout de suite que c'est des faux au niveau de l'écriture l'écriture est beaucoup plus grossier beaucoup plus grasse que le faux Kaylee donc je rappelle que le Exposed c'est le vrai et que le Ginger c'est le faux on voit vraiment clairement la différence au niveau de l'écriture c'est vraiment beaucoup plus grossier sur le vrai que sur le faux c'est la seule différence que l'on peut voir sur les rouges à lèvres mais encore une fois si on a pas réellement de produits comparatifs on s'en rend pas compte maintenant on va passer au flacon donc au niveau du vrai c'est un embout comme ça légèrement biseauté au niveau de l'odeur ça me fait penser un petit peu au produit de chez MAC très légèrement ça sent un peu la vanille comme ça c'est une odeur quand même assez agréable au niveau du bâtonnet vous voyez comment il est c'est un bâtonnet blanc mais qui tire un petit peu sur le transparent vraiment au niveau même ici de l'entrée de rouges à lèvres vous savez le truc en plastique que vous avez ici voilà un peu comment ça se présente vous avez la matière qui monte jusqu'en haut etc voilà pour le faux alors déjà le faux quand on l'ouvre voilà la différence ici c'est complètement blanc le produit ne va absolument pas jusqu'en haut et au niveau de la matière c'est pas du tout pareil et au niveau de l'embout vous voyez c'est vraiment blanc de chez blanc vraiment blanc de chez blanc et il me semble bien que même au niveau de l'embout mousse c'est différent donc attendez on va regarder ça ensemble la différence entre les deux celui-ci est beaucoup plus blanc comparé au vrai et l'embout mousse je dirais il est légèrement plus petit sur le faux que sur le vrai mais ça encore à la limite c'est pas on voit pas trop trop la différence on voit vraiment la différence au niveau du bâtonnet du rouge à lèvres et l'autre chose qui est flagrante aussi c'est au niveau de l'odeur parce que c'est une odeur qui ressemble très 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 franchement au vrai ça a une petite odeur de vanille aussi mais chimique voilà en fait il y a une arrière odeur comme ça qui vous prend la gorge limite qui est beaucoup plus fort que le vrai du coup voilà c'est vraiment pas un produit quand on regarde très très bien qui est très semblable après c'est dommage j'aurais peut-être dû commander une couleur que j'avais déjà en vrai Kaylee pour comparer les couleurs mais c'est pas le cas parce que voilà je voulais espérer que c'était des vrais mais voilà je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour que vous puissiez voir vraiment la différence entre les vrais et les faux que vous fassiez pas berner en fait par Kenka ou sur un site internet bon même si sur les sites c'est vrai que c'est assez compliqué de le voir mais je prends l'exemple de Vinted par exemple où je me rends compte qu'il y a de beaucoup enfin il y a de plus en plus de de plus en plus de filles en fait qui vous vendent des produits principalement Kaylee Jenner Huda Beauty Anastasia Beverly Hills mais à des prix dérisoires comparé à au prix réel de ces produits là qu'elle ose me dire que ce sont des vrais je suis désolée un rouge à lèvres qu'on paye 25 euros vous n'allez pas le vendre que 6 euros sur Vinted même s'il est quasiment neuf je suis désolée le prix comparé complètement bizarre et elle nous confirme que ce sont des vrais du coup c'est vrai que si un rouge à lèvres vous plaît vous pouvez lui demander de vous faire des photos en détail du produit pour essayer de vous rendre compte réellement si c'est un faux ou un vrai donc je trouve vraiment cette vidéo très utile de ce point de vue là voilà pour les Kylie Jenner maintenant je vais passer brièvement avec la marque Anastasia Beverly Hills parce que comme je vous ai dit ils font également des rouges à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills et du coup bah moi j'ai voulu tester donc je pourrais pas comparer les cartons avec les vrais puisque je n'ai plus les cartons des vrais mais on va comparer les rouges à lèvres voilà comment il se présente très 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 ressemblable au vrai donc le vrai il est ici donc moi le vrai c'est le American Dolls et le faux c'est le Heather au niveau du packaging déjà bon ça se voit très légèrement mais le vrai Anastasia Beverly Hills est un petit peu plus petit que le faux au niveau des pastilles derrière encore une fois c'est pas du tout la même écriture l'écriture est beaucoup plus osée sur le vrai que sur le faux donc pareil je vous ferai des close-up pour que vous puissiez voir ça a strictement rien à voir c'est vraiment plus grossier sur le vrai que sur le faux il y a beaucoup plus de détails également sur le vrai que sur le faux donc voilà c'est un petit détail aussi qui peut vous mettre la puce à l'oreille que ce soit un faux sinon après au niveau visuel comme ça c'est très ressemblant vous avez le logo Anastasia Beverly Hills le Anastasia qui est écrit exactement de la même façon voilà c'est exactement pareil sauf qu'au niveau du Beverly Hills le faux est un peu plus gras que le vrai au niveau de l'écriture voilà après je trouve aussi qu'il y a une différence au niveau du toucher je trouve que le faux est un petit peu plus léger que le vrai très légèrement mais en fait on se rend plus compte que celui-là c'est plus toc vous voyez ça fait plus plastique plus plus fake en fait que celui-ci on voit bien que c'est que c'est un vrai donc même au niveau du toucher moi je trouve qu'on voit la différence au niveau vous savez du côté or comme ça que vous avez autour du rouge à lèvres alors le faux il y a quasiment la totalité des petits cercles en fait qui sont déjà effacés comparé au vrai moi mon vrai il est complètement nickel mais là où c'est flagrant c'est au niveau de la couleur je sais pas si vous allez voir la différence le vrai tire un petit peu plus sur le rose gold que le faux est complètement doré donc voilà ça au niveau de la copie c'est extrêmement mal fait et au niveau de l'intérieur du rouge à lèvres donc on va les ouvrir tous les deux donc encore une fois on voit pas trop la différence quand on l'ouvre grand chose à la caméra mais le faux encore une fois un bâtonnet très très blanc comparé au vrai le vrai est blanc mais tire un petit peu plus quand même sur des couleurs un peu plus transparentes et là où on voit aussi la différence c'est au niveau de la de l'embout alors l'embout du faux Anastasia Beverly Hills est beaucoup plus fin alors l'embout du faux Anastasia est beaucoup plus fin que celui du vrai Anastasia Beverly Hills je pense que vous voyez clairement la différence donc ça c'est vrai encore une fois et ça je le redis c'est des produits malheureusement si on a pas des vrais pour les comparer on se bernait vraiment les yeux fermés on s'en rend absolument pas compte on pourrait vraiment prendre les vrais les fakes pour des vrais et je trouve ça dommage et je trouve ça inadmissible que comme je vous disais que des sites français puissent berner les gens comme ça j'essaie de chercher sur tout le site mais quand je vous dis sur tout le site c'est sur tout le site sur les conditions de vente sur la livraison sur tout le site pour savoir d'où provenaient les produits s'ils le disaient etc et ils ne disent même pas d'où proviennent les produits ou est-ce qu'ils les achètent absolument pas absolument pas donc pour moi c'est tromper son client tout simplement et je trouve ça dommage tout ça vraiment dommage parce que certes je les ai payé 8 euros les Anastasia certes ça vaut le coup certes c'est pas cher comparé à 23 euros je crois les vrais sur ça il n'y a aucun souci je peux concevoir que pour certaines personnes c'est clairement bien parce que comme je vous disais on n'a pas tous les moyens de payer 23 euros à un rouge à lèvres et c'est vrai qu'avoir du Anastasia Beverly Hills même si ce sont les faux pour certaines elles sont super contentes rien que le fait d'avoir la marque comme ça dans leur coin beauté ce que je peux comprendre maintenant ce que ce qui me dégoûte très long dans l'histoire c'est que c'est vraiment pas mentionné sur le site que ce sont des faux et ça je trouve ça complètement inadmissible en fait pour un site français après je ne remets pas en question la qualité de leurs produits enfin j'ai déjà testé moi des produits de Chine dans l'ensemble ils ont quand même une très bonne pigmentation dans l'ensemble ils tiennent bien il n'y a aucun souci sauf qu'on ne sait pas les produits qu'ils mettent dedans alors je ne sais pas que sur le maquillage français il n'y a pas de cochonnerie dedans attention de toute façon dans tous les produits que ce soit le maquillage que ce soit le déodorant que ce soit les gels douche tout ce que vous voulez il y a toujours des saloperies dans les produits il n'y a rien de très très naturel là dedans mais les produits chinois excusez-moi mais il y a du plomb dedans dans certains produits français également je ne dis pas le contraire mais le plomb c'est vraiment pas bon pour votre visage pour le corps en général et on ne sait pas toutes les cochonneries qu'ils mettent dedans donc du coup moi personnellement je n'ai jamais eu de réaction chelou avec des produits qui venaient de Chine mais il y en a peut-être que oui et voilà je préfère quand même vous prévenir et vous éviter de vous saccager la peau tout simplement avec des émissions sur des produits chinois qui ont fait des ravages sur les gens et pardon et et malheureusement après c'est trop tard c'est vraiment trop tard donc voilà un petit peu pour cette vidéo sur les Kelly Jenner principalement en globalité après ce que je peux vous dire c'est que c'est vrai la palette est très jolie les fards sont très belles donc c'est pour ça d'ailleurs que je vais la garder et puis comme je vous disais je l'ai swatché quand je l'ai reçu du coup je ne me ferai pas rembourser mais ça ne me dérange pas de la garder parce qu'elle est très jolie mais au niveau des rouges à lèvres non je préfère attendre et me payer un ou deux Kelly Jenner tous les je ne sais pas combien du mois mais avoir des vrais que avoir des faux parce que voilà je préfère c'est mon choix c'est mon choix personnel c'est mon argent je préfère avoir des vrais Kelly que des fakes maintenant si vous vous voulez aussi avoir des Kelly Jenner mais pas forcément payer le prix fort sachez que vous avez ce site là qui propose donc des produits Kelly Jenner à très bas prix comparé aux vrais et qui sont livrés en 3-4 jours voilà après c'est à vous de voir juste petite parenthèse parce qu'il y a certaines d'entre vous qui m'ont envoyé un snap il y a quelques jours même pas il y a ouais il faudrait quelques jours en fait pour me parler de ce kit là je vous en reparle brièvement donc c'est un petit kit qui vient de chez Nocibe les filles vous m'avez demandé où est-ce que je l'ai reçu chez alors je l'ai reçu de la part d'Octoli mais vous pouvez le recevoir enfin l'acheter chez Nocibe ce petit kit là qui est très 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 joli en fait c'est un petit kit où vous avez des petits pinceaux qui sont juste ici donc vous en avez 5 vous en avez 2 pour le teint et 3 pour les yeux et vous avez également la petite boîte ici qui est fournie pour pouvoir ranger vos pinceaux alors le couvercle ici se ferme donc vous avez la boîte avec les pinceaux mais quand vous l'ouvrez vous avez tout simplement le petit miroir qui est ici et qui s'allume c'est tout simplement des petites LED donc voilà je voulais vous le repréciser parce qu'il y en a certaines qui m'ont demandé étant donné que j'allais le déballer et du coup je l'ai laissé comme ça pour vous en reparler brièvement mais voilà vous pouvez le retrouver chez Nocibe c'est un très 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 joli coffre c'est vraiment un très joli coffret et je trouve que c'est une très 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 belle idée cadeau pour Noël c'est vraiment une très 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 belle idée cadeau pour Noël pour les personnes qui commencent à débuter dans le maquillage et tout et vous voulez lui offrir un petit kit comme ça de pinceau ce kit là est vraiment superbe c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cette vidéo j'espère que ça vous aura plu que vous aurez pu au moins savoir pour pouvoir différencier des différencier pardon les fakes les contrefaçons et les vrais ça vous a permis de vous aider et ça se trouve vous permet de savoir aussi si vous comportez vous aussi des fakes par exemple si vous avez acheté un rouge à lèvres à quelqu'un ou sur un site et vous n'étiez pas sûr voilà maintenant vous pouvez regarder si vous avez des vrais ou des faux et moi je trouve ça cool et ça évite aussi de les revendre à quelqu'un en pensant que c'est un vrai et de berner l'autre personne aussi parce que je trouve ça quand même inadmissible et pas logique de pouvoir vendre des produits alors qu'on on est même pas sûr que ce soit des vrais ou des faux ou alors qu'on pense que ce sont des vrais et au final c'est des faux enfin après c'est mon ressenti à moi il n'y a que ça n'engage que moi après vous pensez ce que vous voulez sur les produits après comme je vous dis je ne critique pas les produits chinois parce que moi aussi j'ai déjà commandé des produits chinois ça m'a bien aidé quand je voulais des marques et que finalement je n'avais pas les moyens de me payer la vraie marque là je les ai gardées enfin je les ai données etc ou même jetées je crois pour certains parce que ça ne m'intéresse pas en fait ça ne m'intéresse pas parce que déjà au niveau des couleurs bon ça je ne peux pas vous les montrer malheureusement mais j'ai déjà vu des revues même au niveau des couleurs ce n'est pas vraiment très très ressemblant au vrai donc voilà mais après ça peut quand même vous intéresser voilà je vous mettrai quand même le site en barre d'infos si vous voulez vous faire plaisir à petit prix ou faire des cadeaux de Noël etc ça peut être quand même pas mal si vous n'avez pas les moyens de vous payer les vrais produits sachez une chose aussi que si vous commandez sur le site Instant Beauty je préfère le préciser aussi il faut savoir que quand vous recevez votre colis s'il y a vraiment des produits défectueux ou alors des couleurs qui ne vous plaient pas ou vous êtes vraiment déçu des produits etc ne les swatchez absolument pas pour ne pas les abîmer et pour avoir votre remboursement parce que sinon vous ne serez pas remboursé et demandez bien le retour gratuit parce que malheureusement bon là j'ai quand même envoyé un message assez salé au site dans le sens où je ne les ai pas graissés mais dans le sens où je ne trouve pas ça normal qu'ils vendent de la contrefaçon et qu'ils ne le citent pas sur leur site internet donc je leur ai bien fait comprendre et ils m'ont bien dit clairement qu'ils sont désolés malgré la qualité irréprochable de leur produit donc ça je ne doute pas mais ça reste pour moi de la contrefaçon et pour moi c'est illégal du coup j'ai complètement demandé le remboursement des produits mis à part de la palette parce que je l'avais swatché ce qui est logique en soi même si pour moi ce n'est pas logique parce que je me suis quand même fait avoir bref et du coup ne swatchez absolument pas les produits vous demandez un remboursement vous demandez que l'envoi soit à leur frais et non à la vôtre donc moi j'ai tout simplement une petite vignette à télécharger enfin à imprimer et à ce côté sur le carton à déposer ça à la poste c'est déjà prépayé vous n'avez rien à payer ils le reçoivent et dès qu'ils le reçoivent vous avez le remboursement c'est pas compliqué que ça donc vraiment ne swatchez pas les produits si vous voulez vraiment vous faire rembourser bref voilà un petit peu pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu que ça aura pu vous aider et écoutez on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous ciao ciao